et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de battle brothers on se retrouve juste après avoir buté la fouine qui nous avait massacré la dernière fois donc c'est plutôt cool et fallait qu'on aille chercher notre récompense comme ça on se débarrasse de ce contrat et on pourra éventuellement en prendre d'autres j'ai vu entre temps que les provisions en fait et ben ça dépilait pas mal je me disais on en a récupéré c'est cool j'ai peut-être pouvoir en vendre mais en fait pas du tout 14 par jour des provisions ce qui fait qu'avec ce qu'on a là on tient deux jours maximum quoi donc en fait il faut quand même faire un peu gaffe et là pour réparer ce qu'on a demandé à réparer ça va nous prendre 9 9 marteaux c'est quand même ça coûte quand même assez cher il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait quoi bon bah lui il faut réparer sa tunique de toute façon elle est foutue on n'en a pas d'autres ouais 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 du coup réparer ces trucs là je sais pas si c'est vraiment utile bon allez on va dire que oui on va rechercher notre thune faut qu'on essaye de trouver enfin de commercer un peu donc je pense qu'on va essayer de voir pour acheter du poisson ici et le rebond d'ailleurs genre vers là à l'intérieur des terres un truc du style peut-être moyen de se faire du blé alors qu'est ce qu'il se passe une île de merde qui vient nous parler est ce que vous avez un moment bah oui vas-y alors la bataille on a un autre équipement qui est vraiment à chier et on a des hommes qui sont quand même bien fatigué alors on peut à la fois patcher les hommes et l'équipement pendant qu'on marche mais ça sera beaucoup plus rapide si on campe bien sûr si on campe on doit faire attention aux embûches un feu a tendance à attirer les gens ok oui bah non c'est bon on a deux mecs qui sont vaguement blessés nos équipements sont pas non plus trop trop mal alors on retourne à crimhorn et cette fois on est victorieux avec nos mentons haut cette fois le bandeau du cygne n'a plus la taille qu'il avait mais il est c'est toujours une force sur laquelle on doit compter ce que hogard a appris dans ses derniers moments alors on porte sa tête dans un sac on la vide devant enfin au pied de de MNR il sursaute mais le docteur prend la tête regarde la regarde et confirme ok c'est effectivement ce c'est effectivement hogard donc il nous file notre blé très très bien ensuite on élève notre voix pour les hommes donc on fait un petit discours pour dire oui tant qu'ils sont dans nos veines et tout notre compagnie vivra et on y a un de nos anciens qui nous dit qu'on a bien fait ok très très bien nous sommes frères alors voyons voir un peu tout ça donc du coup l'équipement qu'on vend est quand même vraiment lamentable 1 4 on vend ça quoi par contre on peut acheter du poisson ça coûte 70 on le vendra pour 67 enfin on l'achète pour 67 c'est pas ouf faudrait qu'on le vende quand même pas mal après c'est du tout petit truc c'est pas vraiment de la marchandise de luxe donc admettons on va essayer d'en acheter deux puis au pire il sera mangé ça nous prendra neuf jours et oui ça pourrit donc ouais c'est peut-être un peu trop en fait j'ai l'impression que dès qu'on fait là c'est pris hein c'est trop tard donc on a acheté deux c'est fait au niveau équipement il n'y a rien de fifou il n'y a plus de contrat ici au niveau recrutement on s'en fout là on avait dit que non on a un peu fait le tour avec ce bled il est un peu moisi il y avait des contrats ici donc on va y aller d'ailleurs on va s'arrêter à la watchtower pour voir espérant qu'il nous attaque pas parce qu'il fait nuit une caravane d'équipement je pense pas qu'on puisse devenir des brigands en attaquant ce qui se passe ce qui passe sur la route alors ok je peux y aller je pensais que comme il y avait un doigt je pourrais faire des choses mais visiblement non on va aller à la ville et il va faire nuit donc on va camper à côté donc on est à l'aube est-ce que ça suffit l'aube ville oui ça suffit les trucs sont ouverts donc on a deux contrats il y a des gens qui disparaissent donc j'imagine que ça va être lié au contrat il y a une taverne on peut payer un coup pour augmenter leur morale oui mais ils ont bien travaillé donc je pense qu'on va faire ça on va on va leur filer un une petite une petite pinte alors et le tavernier qu'est ce qu'il nous dit depuis que quelques brigands ont tué enfin brûlé la ferme de mon père j'espère qu'ils auront ce qu'ils méritent un jour on va pas payer pour avoir des rumeurs pour l'instant alors qu'on a des contrats à prendre ici bah on peut pas vraiment leur vendre ça parce que globalement ils ont ce qu'il faut donc ils s'en foutent je pense ils pourraient vendre ça ça coûte 340 donc j'aurais dû regarder si je pouvais le vendre de manière à peu près optimale bon visiblement ils veulent ils sont ils sont un peu à chier enfin ils aiment pas du tout les étrangers donc on va regarder les contrats alors on a le maître de guilde qui est en train de faire tourner une pomme dans sa main et qu'il est frustré apparemment ok alors il nous demande si on a déjà perdu quelque chose qu'on aime ok on lui dit bah il y avait cette fille il nous secoue la tête non non pas une femme quelque chose de plus important ok alors des brigands ont volé son talisman en or ok ils ont réussi à passer devant ses gardes donc ils voudraient nous mettre sur leurs traces alors on peut dire qu'est ce que ça fait qu'est ce qu'il coûte pour vous 340 couronne ouais 340 couronne sachant que le mec là-bas nous fait les 400 pour plus ou moins la même chose ça me paraît honnête ça je pense que si je fais ça vu que j'ai pas une super réputation il peut se passer des trucs donc on va garder ça alors on peut suivre les traces et on peut retourner avec le talisman alors je vais pas tout de suite le prendre par contre je vais lui dire que je veux réfléchir et je veux regarder l'autre contrat alors on trouve pire que le jeune en train de lire un parchemin ok il nous le jette et il nous demande de lire les noms ok très bien on lui dit que on s'excuse mais qu'on n'est pas vraiment de ce genre là il nous dit que tout va bien mercenaires si vous étiez en train de vous poser la question c'est le nom des hommes des femmes et des enfants qui sont morts dans la dernière semaine il y a dernière semaine mais il y a énormément de noms sur cette liste donc ça ça pourrait être intéressant parce que si on arrive à enlever le malus de gens qui disparaissent il y a moyen que cette ville nous aime bien quand même comme ils ont de l'ambre ça pourrait être très très rentable donc eux ils pensent que c'est des créatures des animaux au delà de leurs raisons qui font ça et ils aimeraient bien qu'on les trouve et qu'on les détruise bien sûr alors 420 couronne on lui a demandé d'être payé un peu plus il nous propose 450 on va accepter et on va accepter le contrat et la bête va par là bas ok on va y aller direct puisque de toute façon on n'a pas moyen d'acheter l'équipement alors qu'est ce qui se passe on tombe sur un corps dans l'herbe ok donc normalement trouver des cadavres c'est assez commun mais celui-là a des grosses marques et ses organes sont manquants donc on a notre own master qui nous dit que les organes ont probablement été bouffés par des loups ou même des lapins parce qu'il y a des lapins qui ont très très faim par contre les marques c'est quelque chose de beaucoup plus gros et de plus dangereux que des loups on lui a dit merci pour ces observations utiles et tirons nous oula qu'est ce qui se passe j'ai mis pause et on a un event ok donc c'est à nous de nous occuper du fait que la compagnie ne réussisse pas uniquement sur le champ de bataille mais également en termes de richesse et de gloire très très bien donc on doit choisir comment on veut devenir une légende alors on a besoin d'allier donc on doit essayer de devenir pote avec une ville ou alors on doit avoir 12 mecs euh non non on va essayer de devenir pote avec des gens alors ok on a des direwolves ici a few direwolves donc c'est notre cible ils sont 3 a priori je sais pas du tout si on est de taille mais on va voir comment on est au niveau équipement on est bien comment on est au niveau soin on est bien nos mecs sont en pleine forme on a nos archers ouais bah on peut se tenter hein on va voir alors oui j'ai pas... j'ai enchaîné plusieurs épisodes parce que je me plaisais bien donc du coup je n'ai pas encore renommé les gens donc si jamais vous avez donné des noms ça viendra on va essayer de les choper directement alors on a few direwolves direwolves je sais pas ce que c'est werewolves ça serait des loups-garous mais direwolves on va voir c'est peut-être un truc du jeu hein ok putain ils vont vite les cons oh la vache mouvement de fou alors on a lui qui commence pour l'instant il peut pas tirer si je le mets là ça coûte que 2 de tirer donc si je le mets là ça pourrait le faire par contre il va falloir qu'on bouge parce qu'il va pouvoir nous contourner de fou on va se mettre là oh il est toujours... ah on peut tirer sur lui ah j'aurais peut-être dû regarder peut-être que d'ici je pouvais tirer sur ceux qui sont derrière donc on a 47% de chance de toucher on va tenter ça passe et il est un peu wavering parfait alors du coup toi tu peux faire quoi ? un tir ciblé 8-2 ok donc s'il fait ça il fait rien d'autre ou alors un quick shot alors voyons voir on peut tirer sur lui effectivement par contre 18% de chance de toucher c'est de la merde putain la vache qu'il est mauvais ou alors 33% on va tenter et c'est raté ok très bien alors par contre bal dur est-ce qu'il pourrait aller là ? après s'il fait ça il peut pas taper par contre s'il avance juste là il pourrait taper donc on va toucher notre allié si on fait ça mais ça se tente ok c'est raté pas de chance euh toi si je fais ça je peux même pas riposter c'est un peu dommage on va essayer de laminer un peu celui-là putain je sais pas c'est quoi leur vie mais waouh je sens que ça va être la violence est-ce que je peux voir ? non je peux pas voir ouais bah termine ton tour est content donc ici hop on a touché on a touché sa tête très très mignon toi par contre faut que tu viennes ici pour empêcher l'autre de faire le con là ok putain la vache c'est la violence waouh trois attaques bon heureusement ils ont l'air de tracer mauvais donc là on doit recharger ensuite est-ce qu'on peut tirer sur des gens ? non pas vraiment on peut aller là alors ici on a notre ami qui peut continuer de taper sur lui parfait il a réussi à lui faire un truc il lui a fait une coupure coupure au bras il est en train de céder nickel donc là il est en train de s'enfuir donc il va essayer de s'enfuir visiblement là on pourrait faire un quick shot on pourrait aller là-bas on va aller là-bas on est protégé par la caillasse là alors toi 80% de chance de toucher mon rat bien sûr ce serait pas drôle il est confident lui ok ils sont tous en train de s'enfuir c'est plutôt cool et lui il va pas refaire un rune swing parce que voilà il y a un peu trop d'amiers autour par contre on va essayer de mettre un gros coup de tatane à lui ok il est en train de s'enfuir on a coupé son nez les ennemis sont en train de se retirer non non on va aller poursuivre on est là pour les buter pas pour qu'ils s'enfuient je ne sais où je vais aller là comme ça je serai un petit peu en hauteur ah mais c'est ouf même là j'ai pas de chance de le toucher quoi parce qu'il y a lui devant du coup je peux plus bouger on va attendre de voir s'il y a des gens qui bougent alors ici on peut faire un quick shot ah mais j'ai pas de ligne de vue à cause de à cause de la caillasse peut-être pourquoi je peux pas lui tirer dessus je comprends pas il s'est pas marqué que j'ai pas de ligne de vue pourtant elle est là vraiment dans leur dos je peux pas tirer sur lui parce qu'il y a le petit machin par contre je peux tirer sur lui mais il y a lui devant c'est complètement con on va quand même tenter ça passe pas ici on va lui remettre un coup et encore un coup et on le termine parfait bon ici on continue de taper raté du coup ça va être à toi d'y aller parfait tu vas t'avancer et on a Blondie qui arrive à décapiter le loup magnifique mouvement donc on a deux niveaux beaucoup plus que ça on a plein de niveaux on récupère une peau de loup anormalement grande parfait parfait et du coup on a des couronnes à récupérer alors on va faire notre niveau donc on a Gebbart qui a pris un 10 jours très très bien alors il a plus 5 ici donc on va lui améliorer un peu sa vitesse c'est un lancier ça peut être utile on peut lui mettre 4 points de vie en plus on va le faire bon niveau à mêlée c'est pas ouf un peu plus de résolution ou un peu plus de fatigue sans de fatigue ça va on a vu que pour l'instant ça passait bien on va lui mettre un peu plus de résolution et je pense qu'on va prendre student pour tout le monde il ne faut pas se poser de questions alors ici 3 en mêlée défense c'est pas ouf un peu plus de vie un peu plus de résolution aussi et la fatigue je pourrais peut-être en fait il faudrait que je lui mette en fait il faudrait que je remette des armes qui correspondent à leurs traits genre lui il a beaucoup de fatigue donc il faut que je mette une arme qui consomme de la fatigue quoi alors ça lui il a combien de fatigue ? 77 86 oui il faudrait que genre je vais mettre ça à lui vu qu'il a plus de fatigue ça paraît pas déconnant non ? je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz vous me direz ce que vous en pensez on a nos deux tireurs qui ont un niveau également c'est cool alors voyons voir on a 4 en tir à distance on va prendre un peu plus d'initiative oui et ensuite un peu plus de PV oui pourquoi pas et student alors lui pareil un peu plus de distance 5 l'initiative en plus ah bah oui carrément et sinon on a plus de fatigue plus de vie plus de vie c'est parti et student voilà comme si ils vont tous avoir un bonus de 20% d'XP ils vont monter de niveau beaucoup plus vite bon ils vont j'imagine aussi coûter beaucoup plus cher beaucoup plus vite mais c'est pas grave et on peut retourner chercher notre récompense ça s'est bien passé je trouve cette première mission là on commence à être vraiment dans le mal en termes de trucs alors on gagne 450 couronne euh alors qu'est-ce que vous avez dans les mains au nom de dieu ? bon de là de bon de là on lui dit que c'est une des bestioles qu'ils étaient en train de rechercher ok ok très très bien alors peut-être que les morts et les survivants trouveront la paix maintenant que ces créatures sont mortes donc on a enlevé ce ce bonus enfin ce malus là c'est cool en plus de gagner de la thune ça fait bien plaisir alors du coup est-ce qu'il y a moyen de faire des affaires ? voilà bon c'est toujours pas très très rentable ça mais au moins c'est un peu plus intéressant euh ça coûte toujours une blinde hein on est clairement pas sur un sur un comment un village qui fabrique de l'équipement donc forcément ça coûte cher après pfff y'a rien de fou hein ouais non c'est pourri ça euh j'avais espoir avec l'herboristerie que les medical supplies seraient moins chers mais malheureusement c'est pas le cas donc c'est pas grave euh on va quand même prendre le deuxième contrat hop là de toute façon pour l'instant il nous en faut pour il faut qu'on devienne pote avec une ville dans notre ambition donc on va essayer alors du coup est-ce qu'il faut que j'aille la voir l'herboristerie ? non pas vraiment par contre on voit les brigands ici ils sont 7 ça commence à être sérieux on va sauvegarder un coup avant hop j'oublie complètement de sauvegarder donc autant le faire un peu de temps en temps sinon on aurait aussi bien pu se mettre en iron man il va vraiment falloir qu'on trouve des outils qu'on achète des outils alors des brigands comme votre employé l'avait pensé euh ils ont l'air ils ont l'air apeurés comprenant probablement que la colère du de Gizzleur de Gizzleur et sur le point de s'abattre sur eux donc on a beaucoup de brigands ok on devait avoir sûrement des compétences ou des trucs pour avoir des choix un peu plus précis oula qu'est ce que c'est que ce terrain de merde ils ont clairement l'avantage de la hauteur clairement l'avantage de la hauteur et puis là on voit que je peux tirer que là avec mon arc alors que derrière je peux tirer très très loin c'est que des thugs qu'on a donc je pense qu'on va se reculer tout simplement hop hop bon après ils ont pas les rouges hein mais euh ils sont quand même très nombreux donc on va reculer tout simplement ça me plait pas trop de laisser lui mais ça va on va le jouer juste après on va le mettre par là dans l'idée d'éventuellement aller le foutre sur le bon ils nous chargent mais ils ont des fourches des petites merdes ça va c'est pas dingue quoi lui il est trop loin donc on va attendre qu'ils avancent un peu là c'est pareil on va attendre alors ici on va faire un mur de pique et puis bon on va attendre de voir ce qu'il se passe toi tu vas attendre de voir si des gens s'approchent toi tu vas faire un mur de pique également tu vas attendre toi tu attends je pense pas qu'ils vont arriver au contact ce tour là quand on peut commencer à tirer là 60% de chance de toucher hop là ça c'est fait Stabat Guts on lui a touché les côtes on recharge alors ici on peut faire un quick shot il est pas bon en tir lui c'est ouf pourtant il faut que je regarde ça se trouve il est bon en tir mais il a une vision de merde un truc du style si on fait ça on a 43% de chance de toucher on va tenter et on rate pas de chance ici on va attendre on va garder notre mur de pique toi tu peux faire quoi que not back ? non tu ne vas rien faire pour l'instant toi tu vas garder ton mur de pique également toi pareil tu ne vas rien faire ils avancent pas à fond ils tentent une attaque du coup on peut ah j'aurais du me mettre en riposte d'ailleurs je suis cool ouf ah oui ok très très bien on va se mettre en riposte du coup alors là un tir ciblé c'est de nouveau lui qu'on a le plus de chance de toucher on a donc qui allait ah on a touché le bouclier du mec derrière c'est un peu triste 61% de chance 48% de chance lui a l'air d'avoir vouloir faire le tour donc on va essayer de nettoyer un peu le chemin si j'avance jusqu'ici je ne peux pas taper si j'avance jusqu'ici je pourrais éventuellement taper sinon je me dis eh ils ont envie de faire le tour après ça ne fait pas vraiment un trou puisque de toute façon ils n'ont pas envie on va faire ça on va aller faire le tour avec lui de toute façon il a sa compétence pour mettre des coups circulaires alors si jamais il a envie donc par contre lui il va nous faire chier avec son bouclier très clairement toi tu vas te mettre ici et tu vas refaire ton mur de bouclier et tu attends t'as 31% de chance de toucher on va essayer de le toucher lui on va essayer de le toucher lui on va essayer de se pointer en force par là n'empêche bon ici on a un bon 64% de chance on va tenter il est costaud celui-là on recharge on laisse nos archers là pour éventuellement faire un petit contournement si besoin alors toi voilà ça c'est bon on lui a bien fait mal aux fesses on a réussi notre test de morale par contre ici on a pris cher alors ici il se jette sur notre mur de pique je n'ai pas bien compris l'intérêt 24% de chance de toucher malheureusement on va essayer de le repousser parfait ça n'enlève pas son shield wild on va se remettre en riposte ici on va avancer un peu et on va tenter de taper sur lui ça fait mal il est en train de s'enfuir du coup la mine on va peut-être perdre Heberage malheureusement malheureusement on a des gens qui bloquent partout il y a lui qui est libre derrière c'est ça qui est chiant si je vais là je ne pourrais pas tirer je ne sais pas du tout comment je fais pour... ah si je peux faire ça d'accord ok c'est comme ça pour changer d'arme tu vas attendre un peu de voir comment ça se passe ou si ça pique lui il saigne toi c'est pareil t'es coincé un peu partout ouf par contre toi tu peux tirer avec seulement deux points de mouvement rahlala mais c'est ouf quoi oh putain d'accord ok très très bien donc ne pas faire ça ça c'est un peu de la merde aussi je comprends l'intérêt des boucliers c'est assez dingue et puis là en plus du coup on va peut-être même pas pouvoir tirer celui-là il attaque on s'est pris un carreau dans les fesses par contre on devrait pouvoir tirer sur lui ici on va essayer de finir celui-là parfait également celui-là alors là il est pas encore en train de s'enfuir mais il est dans le mal ah merde il a essayé de s'enfuir mais il est mort notre... notre copain donc là on est dans son dos donc on y va voilà bah ici il faut qu'on change d'arme on peut faire ça oui on peut complètement faire ça ici son armure est un peu cassée bon c'était un petit peu chaud cette quête il y a lui on coince le chemin donc on va essayer de continuer de diminuer celui-là parfait il est mort et là on va continuer d'essayer de s'occuper de lui parfait euh toi voilà décapite nous un mec et puis essaye de survivre au prochain coup parfait 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 donc toi tu vas reprendre ton armalette et puis tu vas essayer d'avancer toi tu vas aller par là-bas et ici on va essayer de le prendre de dos ici peut-être plutôt on peut pas attaquer si on fait ça malheureusement alors il fait pas de test de morale ok mais on a réussi à le décapiter on a souffert cette fois alors ah il est pas mort lui il a un bras bien endommagé et il a un genou cassé c'est permanent moins 40% de mes défenses 40% de défense moins 40% d'initiative oh la vache ça pique ça pique ça pique on récupère un peu d'équipement quand même la violence la violence bon bah je veux bien ramasser nos trucs mais bon en plus il a pris un niveau alors qu'est-ce qu'il a fait de bouffe ? un peu de fatigue ouais un peu de résolution ça me paraît pas mal il y a un peu d'attaque d'attaque en mêlée donc on va lui filer un bouclier un peu plus efficace ensuite au niveau là c'est cassé son truc c'était à 40 on va lui filer ça c'est un peu moins cassé 65 95 30 on va lui filer ça c'est vrai qu'il avait vraiment pas une armure de fou lui 55 65 50 ici 55 ici on va lui filer ça en plus c'est pas réparé donc ça utilisera moins de trucs bon ça c'est complètement cassé mais il faut qu'on lui file ok très très bien pauvre Eberetch il a souffert bon Baldur a pris un niveau il peut prendre un peu de vie on va le prendre il peut prendre un petit peu de résolution un peu d'initiative ça me va bien et au niveau des perks voyons voir en speed les perks alors ici on a quoi euh plus 20% de dommages sur les cibles qui ont déjà une blessure ok donc ça c'est vraiment pour les rangers de wepons dodge donc 15% de l'initiative comme bonus pour la défense pour leur défense ok très bien esprit fortifié plus de résolution résiliente ça réduit les effets type saignement et compagnie style bro donc les coups à la tête ne lui font plus de coups critiques ok pourquoi pas donc changer d'arme ne coûte plus de points d'action ok ou alors gifted ok donc là il gagne un niveau immédiatement ouais c'est pas ouf j'aime bien dodge mais c'est pas trop le type du personnage il faudra un truc où il tape plus fort en fait 20% de dommages sur les gens qui ont un truc il faudra une autre arme en fait clairement je pense qu'on va lui prendre un exécutionneur ça va bien dans le style non c'est pas ça que je voulais faire et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va prendre ce falchion et du coup lui il va prendre la lance tout simplement il a un perc à prendre lui aussi bah student hop hop au moins 40% partout c'est chaud quand même permanent ça va être presque le coup de s'en débarrasser tout de suite même si c'est un peu triste on verra on me dirait si ça peut être intéressant ou pas de le garder du point de vue du jeu quoi j'entends après on peut le mettre en réserve il est content mais voilà quoi c'est pas ouf euh bref 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 on a lui qui a quand même une petite épée histoire d'être un peu plus efficace on a lui qui est là pour faire de la blessure on a nos lanciers donc on va faire un truc comme ça pour essayer de couvrir un petit peu tous les angles d'attaque avec nos lanciers alors ce que je voulais regarder c'est lui sa vision 7 7 bah non pourtant il est pas particulièrement mauvais je vois pas pourquoi il est aussi mauvais avec son arc peut-être que c'est l'arc qui de base est tout pourri 50% effective avec un star mort c'est ça qui pose problème je pense après il a pas un range and skill de fou non plus ok très bien mais du coup on va arrêter le petit épisode là parce qu'il est déjà bien assez long et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour le prochain merci à toutes et à tous pour la suite que j' Sous-titrage Société Radio-Canada